Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur Fallout Shelter, on continue notre aventure, et j'ai à présent 131 résidents, ça avance petit à petit, et du reste on va profiter de récupérer un résident de plus, on passe à 132, on pourrait essayer de faire quelques couples pendant cet épisode, ça pourrait être sympa, enfin quelques couples, dans le sens qu'ils se reproduisent un petit peu, ça serait pratique, tiens j'ai ouvert ça, donc là j'ai un robot qui est en train de rentrer, c'est très bien, avec 5000 caps, un deuxième robot, 3 robots, mais c'est magnifique dis donc, c'est magnifique, qu'est-ce qu'on a ensuite, on a lui qui est rentré, je vais vous montrer ce qu'il a récupéré, il a surtout récupéré un bon gros snipe qui passe bien, distress, c'est plutôt sympa comme loot, autrement elle continue de se promener, qu'est-ce qu'elle a bon, parce qu'en bleu c'est censé être des bonnes armes il me semble, mais là c'est un peu de la merde le pistolet, donc on va pas faire attention, il a quelques armures de guerre qui sont toujours sympas, c'est assez stylé comme arme, enfin comme protection, autrement il n'y a pas grand chose de spécial, ouh, physique d'assaut rouillé, beaucoup de c'est très bien, on va pas s'en plaindre, je suis plutôt content, continue d'explorer tranquillement, oh mais t'as du bon matos, un pistolet laser rouillé, bon il est rouillé malheureusement, mais bon ça reste quand même un pistolet laser, ce qui aide plutôt la classe, et deux robots qui sont rentrés hier, j'ai récupéré les 5000 caps et je les ai renvoyés, donc là on a deux personnes où il se barre, ok, à l'attaque, attaque décorcheur, on va leur péter la gueule, je mets pas trop de soucis, ce que je vais faire c'est que toi tu vas aller là, avec lui, normalement ils ont des bonnes armes, toi t'as un snipe et toi t'as un snipe aussi, donc défoncez leur la gueule, j'avais beaucoup récupéré encore ces petites armures comme ça, elles sont tellement classes, les bonnes grosses armures, elles passent vraiment bien, c'est vraiment objectif, si je pouvais en choper, enfin objectif, c'est faux de la chance pour ça, mais si je pouvais en choper quelques unes, surtout dans des packs, ça serait assez bien, d'ailleurs on en ouvrirait d'autres après, allez vas-y, on fait un petit peu de vie, normalement ils meurent pas, il n'y a pas trop de soucis, ils sont censés prendre cher, petit à petit, voilà c'est bon, ils ont fini, donc maintenant on les soigne, ils sortent pas trop gaspillés non plus, il n'y a pas de raison de gaspiller, à lui il en faut de, c'est pas grave, et vas-y, défonce leur la tête, normalement ils prennent cher, la prochaine salle ils devraient mourir, de façon violente et terrible, tant mieux on va pas s'en plaindre, c'est bon, vous vous barrez ou pas, histoire que je puisse les réanimer, voilà, il y a un petit steampack qui passe bien, toi aussi, et on pousse à la suite, allez putage de gueule, normalement ils prennent cher, là il en reste combien, il en reste 3, plus que 2, allez finir avec le bon gros, même pas, même pas eu le temps de tirer, elle a même pas eu le temps de tirer, qu'elle s'est fait défoncer, c'est bon, ils sont tous morts, voilà, parfait, enfin elle s'est fait, non elle s'est pas fait défoncer, mais on se comprend, ils ont pris cher, c'est ce qui compte, parce que tout le monde est en bonne santé, j'ai donné de la vie à eux, par contre ici normalement il doit rester quelques personnes qui ont un petit peu souffert, l'avantage c'est que ça leur fait de l'XP, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai enlevé en fait le robot, le Mr. Andy, je l'ai pas laissé à la surface, enfin sur le premier étage, parce que ce qui se passait, c'est que je prenais des dégâts, et je devais payer 2000 caps pour pouvoir le réparer, ça ça coûtait extrêmement cher, donc je l'ai envoyé plus bas, et puis là, je récupère manuellement l'eau tout simplement, c'est beaucoup plus simple que de payer à chaque fois 2000 caps pour la réparation à cause des attaques, il coûte très très cher, du coup, lui est rentré, il faut voyer ça, donc on va tout récolter, merci bien, tu as récupéré plein de trucs intéressants, et du coup, direct, on te renvoie au combat, écoute, vas-y, je me suis planté, il fallait d'abord le soigner, puis après, bon, c'est pas grave, du coup, il me manque des steampacks, il me manque des steampacks, là, tu pourras en fabriquer pour qu'il puisse partir avec 25 steampacks, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment les steampacks qu'ils utilisent à fond, ils explorent, tout ce qui est radiation, ils ne l'utilisent pratiquement pas, là, tout à l'heure, ils partaient avec 25 steampacks, 25 radaway, et je crois qu'ils utilisent un seul radaway, et les 25 steampacks sont partis, donc ça rend ça le plus important, radaway, c'est pas non plus hyper important, ils sont pas trop irradiés, ça va, à ce niveau-là, attends, il est parti où, le gars, pas qu'il part trop loin, et tu vas où, tu vas où, pas que je te perde, d'accord, tu vas te promener, bon, promène-toi tranquillement, il n'y a pas de souci, donc on disait les steampacks, ils en sont où, limite, encore 1 minute 43, allez, on tente le rush, on est des flou, on est des flou, en espérant que ça passe, oh non, échec, t'es pas sérieux, quoi, du coup, ils font quoi, attaque de râteau, quoi, ce n'est pas grave, on va leur péter la gueule rapidement, en principe, je récupère pendant ce temps-là, un peu tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont prêts, niveau entraînement, tiens, par ici, il y en a, donc j'ai gagné, je suis pratiquement à 80 000 caps, ce qui est plutôt pas mal, voilà, sachant que ça fait quoi, 2-3 jours, je crois que j'ai enregistré, j'ai plus de l'état manquant, mais ça fait pas très longtemps, du coup, j'ai en plus, j'aurais utilisé steampacks pour les soigner, super, alors dans le genre pas rentable, du tout, là, on a foiré, est-ce que cette fois, ils vont réussir, bon, avant de les soigner, j'aurais dû d'abord faire le rush, parce que s'ils sont de nouveau attaqué, j'aurais pas l'air con, et 23%, tu peux le faire, il y a 23% de chance qu'on ait un incident, ça passe, c'est bon, il n'y a pas de souci, tout le monde, il est content, dans le meilleur des mondes, tout le monde est soigné, je contrôle, parce qu'autrement, ils sont tristes, et puis c'est pas le but, sachant qu'on a que 80% de bonheur, parce que le problème, c'est qu'on n'arrête pas de faire rentrer des gens, et les nouveaux arrivants sont pas tip-top forcément au niveau bonheur, par exemple, là, il est à 50%, donc ça va faire baisser mon taux de bonheur, mais bon, c'est comme ça, allez, vas-y, rentre, je vais te faire, qu'est-ce que tu peux faire, écoute, est-ce qu'on a de la place quelque part par ici, est-ce qu'on aurait de la place, mais ça, au niveau champ, je dois avoir de la place, là, tout en bas, c'est que j'ai tellement de salles, donc là, ils sont déjà 6, et là, ils sont aussi 6, ah bah non, j'ai pas de place, en fait, perception non plus, bah écoute, là, allez, vas-y, en force, c'est parfait, ça, tu pourras t'entraîner un petit peu, alors, on a pratiquement 80 000 Simfuls, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on améliore la salle de Nuka-Cola, je pense que c'est la meilleure solution, même si on n'a pas spécialement besoin, bon, si on veut atteindre 200 résidents, forcément, il faudra améliorer les capacités de production, autrement, ça va poser problème, et même, limite, ce que j'aurais pu faire, c'est en créer une deuxième en dessous, qu'est-ce qu'on fait, on va d'abord améliorer, 15 000, c'est cher, mais on améliore, alors, à quoi ça ressemble, oh, ah oui, quand même, là, tu vois que ça commence à être un peu plus industriel, ça, ça, ça a de la gueule, wow, là, c'est la méga fabrique de Nuka-Cola, et si je vais améliorer encore, je peux ou pas, combien ça me coûte, 45 000, en plus, ça rapporte que dalle, c'est juste pour dire que tu l'as amélioré, parce qu'amélioration, plus 9, plus 75, donc, ça ne rend pas exceptionnel, c'est juste pour la gueule de la salle, en fait, donc, je pense qu'on va attendre un petit peu, on va laisser comme ça pour le moment, et puis, plus tard, on l'améliorera, parce que 45 000 pour ça, ça revient quand même extrêmement cher, autant faire un peu gaffe, d'ailleurs, on va faire un petit zoom, et j'adore, je suis totalement fan, la salle de Nuka-Cola, oh, comme ça tombe et tout, c'est juste trop stylé, là, ça commence à être bien industriel, et je pense que le niveau ultime, il va être juste trop beau, ça va être vraiment le summum du summum, est-ce qu'on mettrait une salle de Nuka-Cola en dessous, limite, ça pourrait être sympa, combien ça me coûterait, je sais que c'est cher, la tenue, ouais, 15 000 pour les 3 salles, et vas-y, on va le mettre quand même en dessous, comme ça, ça sera déjà construit, c'est quand même l'objectif, ça va d'avoir 2 petites salles l'une à côté de l'autre, boum, voilà, comme ça, on est bien, on est plutôt bien, niveau production électricité, 6 000, allez, vas-y, j'améliore, fais péter ça, et le stade suivant, 18 000, ah non, ça fait un peu cher, ça fait un petit peu cher, on va plutôt améliorer ce qu'on a par ici, là, vas-y, plus 6 000, je prends, est-ce qu'on a autre chose à améliorer par ici, donc le roi Aster, on l'a là, ça, il me semble qu'on a déjà au max, ouais, on a au maximum, en principe, ici, c'est au max aussi, exactement, ça produit pas des masses, mais bon, c'est comme ça, est-ce qu'il manque autre chose, non, écoutez, on est plutôt bien, on va s'ouvrir quelques petits packs, histoire d'avancer un petit peu, et bah, c'est des trucs cools, des trucs cools, on veut des trucs génial, absolument fantastique, Radaway, ça commence mal, bon, 500 caps, ouais, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien, 6 9, c'est une bonne petite arme, oh, 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 qu'est-ce que c'est ? Ouh, l'empaleur, 14 19, pouh, j'ai des petites armes, ça me plaît, une bonne petite arme, bien comme il faut, qui passe bien, mon avis, je suis plutôt content, Radaway, on est en contrefou, 100 caps, Uniforme d'officier débutant, bon, bah, écoute, c'est toujours ça, oh, Dayline Frost, vous êtes fort bien, dis donc, beaucoup de force, pas mal d'endurance, c'est un bon perso, je dis pas non, et vas-y, encore une petite boîte, qu'est-ce que tu nous attrapes, qu'est-ce que tu nous attrapes, de l'énergie, médecin étern, désolé, c'est toujours cool comme tenue, ça, c'est bien pratique, et attention, la carte ultime, va-t-on avoir un truc exceptionnel, une méga-bombe, oh, yes, oh, je suis trop content, permure assistée T-60D, celle que je disais tout à l'heure, que je voulais justement pour pouvoir mettre mes hommes en version sur-baraque à l'entrée, je trouve ça tellement stylé, alors là, ça, ça passe bien, je suis vraiment content, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, limite, on pourrait mettre deux personnes tout le temps dans la salle de, ici, de repos, est-ce qu'on le fait, du genre, elle, on pourrait lui mettre, ah, mais en fait, elle est complètement nulle, elle, elle est complètement nulle, elle a certes beaucoup de niveaux, mais le reste est vraiment nulle, donc, limite, je pourrais lui prendre son armure et prendre un gars un peu plus costaud pour les mettre en défense, faut voir, c'est une possibilité, quoi que, non, vas-y, mets la fille, alors toi, donc, tu viens et tu vas rester ici, donc, tu es une fille, je ne dis pas de bêtises, Craig, ah non, c'est un gars, autant pour moi, je trouve que c'est une fille, donc, je vais prendre, après, un autre gars, je ne sais pas, par exemple, lui, il est niveau 38, il est à la force au max, écoute, du coup, toi, on te met la super armure assistée T-60D, yes, ça, c'est clash, j'adore, du coup, tu pars aussi en haut, et comme ça, vous êtes les deux gardes, comme ça, on a les deux gardes dans la première salle, deux gardes dans la seconde salle, et puis après, on a ceux de l'énergie ici, qui finissent les méchants qui rentrent, sans difficulté, alors forcément, ils ne vont rien produire ici, mais ce n'est pas grave, de toute façon, on a tellement de production que ce n'est pas vraiment un souci à ce niveau-là, vous allez voir les armures, ah oui, ce n'est pas les mêmes, elle est trop stylée, la T-70, c'est une tuerie, est-ce que c'est un meilleur niveau ? Donc ça, c'est l'armure assistée X-01, alors que l'autre, c'est la T-70, oh, elle est trop, franchement, la T-70, elle est magnifique, j'adore, je suis un gros fan de la tenue, du coup, par contre, niveau armes, vous avez quoi, un 10-13, je pense qu'on l'aime largement mieux, il y a l'empaleur 14-19, ouais, l'empaleur 14-19, c'est clairement mieux, je ne crois pas qu'il y ait spécialement mieux que ça, on a le pistolet à plasma autrement aussi, mais tu vas déjà prendre l'empaleur, et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait fait, 10-14, 14, ouais, mieux que ça, ça va être chaud, mieux que ça, je ne crois pas qu'on aille beaucoup de choses par ici, 11-12, ou éventuellement, je pourrais, ah, ce que je pourrais faire, c'est prendre, donne-moi ça, prends-moi le Fat Man, je vais le mettre plutôt dans la petite salle, ça sera mieux, et puis toi, tu vas prendre autre chose, qu'est-ce que tu pourrais nous prendre, on a le fusil, il n'y a pas grand-chose, puis cela, placement 11-12, allez, vas-y, fais péter ça, et comme ça, toi, tu vas prendre, est-ce qu'on te donne à toi ou à l'autre ? Non, lui, il a 14-19, donc c'est très bien, et puis attends, on va te mettre le bon gros Fat Man qui passe bien, le Fat Man des familles avec un petit 22-24 pour l'arme qui impose le respect, quoi, genre tu fermes ta gueule, j'ai un Fat Man, voilà qui est fait, du coup, toi, tu vas partir t'entraîner, est-ce qu'il nous reste de la place quelque part ? Voyons voir ça, ici, 1, 2, 3, 4, 5, ici, il y a de la place, parfait, un peu plus d'agilité, ça te fera pas de mal, on récupère tout ce qu'on peut par ici, voilà, il faudra que je mette des travailleurs, je pourrais limiter, allez, repartir, ils sont combien là ? Ils sont à 2, 3, 4, bah du coup, on va mettre 2 en bas, puis 2 là, tout simplement, vas-y, pousse-toi à l'orbeau, voilà, comme ça, on a 2 dans chaque, et comme ça, à chaque fois que je lancerai l'application, je pourrais récupérer directement les 2 ressources sur les 2 salles, ce qui est plutôt pratique, et après, petit à petit, je rajouterai plus de monde pour que ça produise plus rapidement, ce qui est plutôt cool, parce que c'est vrai que si on veut pouvoir avoir 200 habitants, il faudra vraiment avoir beaucoup de production, parce qu'on est vite, ça bouffe tout ça, il va falloir bien voir large, niveau salles, je vais les améliorer ici aussi, vas-y, amélioration, ce n'est pas trop cher, de toute façon, elles sont du coup au maximum, ça va être vrai, on peut stocker 230 objets, ce qui est plutôt pas mal, à mon avis, on est plutôt bien, derrière, on va aller voir au niveau du stockage, où est-ce qu'on en est ? Alors bon, le fusil sniper, on ne va pas le vendre, si on est d'accord, tout ce qui est en dessous de 4, je le vend, du genre là, les pistolets, ce n'est pas tip-top, donc ça, on va le vendre, vas-y, ne rentre pas la tête, c'est vraiment ça, tout ce qui est en dessous de 4, on dégage, ça ne sert absolument à rien, sachant que j'ai de toute façon tellement de trucs, bon, les armes, jusqu'à maintenant, ça, j'étais un peu juste, j'avais plus d'armes en stock, là, ils sont allés explorer, du coup, j'ai fait des petits stocks supplémentaires, et surtout, j'ai équipé tout le monde, parce qu'il y a des gens qui étaient sans armes, et là, si on veut atteindre, justement, attends, t'as combien, toi ? 2, 4, non, c'est de la merde, c'est de la merde, et si on veut, justement, pouvoir équiper nos 200 résidents, donc il y a encore 60 résidents qui doivent arriver, parce qu'on est 140, ou presque, il me semble, enfin, plus de 40 résidents manquants, oux, je crois que je fais de la merde, bon, c'est pas grave, et du coup, il faudra forcément des armes pour pouvoir les équiper tous, on a plusieurs snipers, on a 3 snipers qu'on peut équiper, est-ce qu'on pourrait leur donner ça ? Vous avez quoi, comme armes ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, attaque de râteau, puis il faut que je les aider, parce qu'il n'y a pas grand monde, et vas-y, tout le monde monte, on va les aider, on va leur péter la gueule, 1, 2, 3, donc en même temps, si j'ai pas de bêtises, c'est important, pas qu'ils meurent, surtout, parce que ça coûte cher, bon, si ils ont un bas niveau, ça va, ça coûte pas trop cher, plus le niveau est élevé, puis ça coûte cher, je crois que ça commence les premiers prix à 100 caps pour les faire animer, et ceux qui ont un niveau 50, il me semble que c'est 1000 caps, donc ça commence à être quand même relativement cher, c'était plutôt mal, donc autant essayer d'éviter de les perdre, c'est quand même toujours mieux, par contre l'autre, c'est qui ? C'est bon, ils ont tout fait bien, je vous remercie les gars, vous avez bien bossé, bravo à vous, tant pis le dernier, je crois que c'est bon, en principe, ils devraient tous être soignés, si j'ai pas de bêtises, vraiment c'est bon, donc on va laisser travailler, continuer à s'éduquer, à s'entraîner, ça sera parfait, qu'est-ce qu'il nous manque par ici, comme ça, on est bon, écoutez, on est plutôt bien, tout avance très bien, il nous reste 30 000 caps, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ces 30 000 caps ? C'est vrai qu'on commence à être juste niveau salles, alors niveau production, énergie, on est très très bien, il n'y a pas trop de soucis, en plus on peut encore améliorer les salles, mettre des gens dedans, donc ça, ça va, production, bouffe, tout ça, on a ces deux seules qu'on vient de créer, combien ça me coûterait pour améliorer celle-ci ? 15 000, pour faire 11 de plus, 11 c'est vachement peu il me semble, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas grand-chose, 11 de plus, parce que 55, le maximum, l'usine de traitement des eaux, c'est ça que j'hésite, est-ce qu'on crée des usines ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou est-ce que j'améliore directement le Nuka-Cola ? Qu'est-ce qu'on fait ? 15 000, est-ce qu'on fait les fouf ? On améliore le Nuka-Cola, dans l'absolu, j'aurais quand même envie, allez, soyons fouf, on améliore le Nuka-Cola, ça a deux bonnes usines de production, et puis quand on aura l'argent, on passera niveau 3, mais combien c'est ? 45 000 je crois, ouais, 45 000 caps pour l'amélioration, qui fait bien mal, ça commence à être un peu cher, ce que je peux faire aussi, c'est nettoyer un peu ces rochers, comme ça, si on veut descendre encore un petit peu, on peut, bon, ça commence à être un peu profond, mais bon, c'est pas grave, je casse ça, ça ne sert absolument à rien, mais comme ça, c'est fait, et là, on pourra mettre des ascenseurs de plus, enfin, deux ascenseurs en l'occurrence, histoire de faire les choses bien, et mine de rien, on a quand même bien descendu, vas-y, encore un ascenseur, merci, allez, soyez fouf, un troisième ascenseur, parce qu'on n'a pas de limite, on est des fouf, voilà, il reste combien ? Trois cailloux, est-ce que je les casse ? Ouais, allez, 1500, 1654, plutôt, comme ça, on est bon, on ne peut pas descendre profondément, on peut descendre jusqu'au bout, ah, on est vraiment à la fin, il nous reste quoi ? Il nous reste quatre couches, et puis on est bon, bah du coup, est-ce qu'on ne ferait pas l'ascenseur jusqu'en bas, ça n'a totalement aucune utilité, mais je trouve plutôt stylé, de pouvoir justement vraiment atteindre le fond, en mode rien à foutre, le type il descend, truc qui ne sert absolument à rien, encore un, il me semble encore un étage, et comme ça, pouf, voilà, cette fois on est officiellement tout en bas, vas-y, est-ce que je peux ? Non, c'est bien, on est officiellement tout en bas, on a vraiment réussi à creuser hyper profondément, alors je vais complètement dézoomer, ah, ah, c'est bon, là, je suis dézoomer au maximum, et moi ça, à la profondeur, on peut vraiment descendre hyper bas, c'est impressionnant, j'ai vraiment de quoi faire, en sachant qu'on a 133 habitants, enfin résidents, du coup, il nous en manque un tiers, encore un bon tiers, et puis on sera bon, on pourra comme ça, avoir un méga abri avec 200 personnes, rien que ça, ça passe ma foi plutôt bien, écoutez, je suis vraiment content cet abri, tout s'est bien passé, on a beaucoup de chance, et puis c'est bien développé, pas eu trop de soucis, à un moment, il y a eu la contamination, la radioactivité dans la nourriture, puis dans l'eau, ce qui est un peu gênant, mais on a réussi, enfin dans l'eau plutôt que la nourriture, c'est vraiment dans l'eau, on a réussi à résoudre ça, sans trop de difficultés, ça s'est bien passé ma foi, en fait, il vous vend encore deux petites boîtes, ils sont arrivés à 15 comme ça, sans caps, je prends, oh, un truc en or, qu'est-ce que c'est ? Oh, le Blance Flamme, le Burn Master, yeah, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool, le steampack, et enfin, un fusil d'assoie amélioré, c'est pas trop mal écoute, trop bon, le Blance Flamme, je suis trop content, ça c'est une tuerie, alors, Radahouel, on s'en fout, caps, un pistolet de 1, et 500 caps, bon bah voilà, comme ça on est bon, alors comment on va placer nos armes, est-ce qu'on va leur donner, attends toi tu dois repartir, attends ton mec, reviens là, qu'est-ce que ta comme arme, limite on pourrait donner une meilleure arme, est-ce qu'on donne le lance flamme, non, j'ai envie de l'avoir le lance flamme, non mais comme ça c'est bon, t'as quand même une bonne arme, reviens par là, et tu te barres, je pense qu'on a les steampacks, normalement il n'y a pas de soucis à ce niveau là, on remonte, on remonte, c'est tellement grand, ça prend du temps, alors tu prends 25 steampacks, je vais, ah merde, zut je me suis planté, j'ai cliqué sans faire exprès à côté, parce que ta, reviens là mec, je t'ai dit de partir, pas au combat, ramène-nous surtout des bonnes armes, tu peux nous ramener un petit fatman au calme, ça passerait bien, bien que ce soit un petit peu compliqué, je reconnais, de retrouver un fatman comme ça dans la nature, c'est presque plus facile, on a eu tellement de chance au début du jeu, de tomber sur un fatman amélioré, c'est une des meilleures armes du jeu, je crois qu'il y en a une ou deux qui sont au dessus, mais c'est tout, c'est vraiment une des meilleures armes, ça passe hyper bien, donc 25 steampacks, 25 hardware, comme ça t'es bien équipé, t'es niveau 45, t'as toutes tes stats au maximum, allez vas-y, fais péter, et fais toi plaisir, allez niveau 45 le gars quand même, donc là franchement il est bien, il est plus en niveau élevé, plus il résiste mieux au combat, donc ça ça passe bien, meilleure résistance, et comme ça il pourra vraiment aller le plus loin possible, parce que plus tu vas loin, plus tu trouves des bonnes armes, donc forcément, il faut vraiment qu'il tienne le plus longtemps possible, pour que ce soit intéressant, alors le lance-flamme, qu'est-ce qu'on fait, donc là on a les batteuses, qui font combien de dégâts, elles font 21, non laisse tomber, les batteuses on ne touche pas, parce qu'elles font vraiment des bons dégâts, ça ça passe plutôt bien, limite le sniper, ah non il n'a plus sniper, il a l'empaleur 14-19, 14-19, ou alors le fatman, c'est qu'ils sont tous tellement bien équipés, l'empaleur, où est-ce qu'on lui donne le burn master, allez on est fou, on lui met le burn master, parce que c'est trop stylé quoi, lance-flamme, comme ça t'as la petite lance-flamme ici, et puis à toi du coup, on va te redonner, l'empaleur, l'arme pour les vrais, les autres vous avez quoi, enfin 10-15, est-ce que je peux pas te donner le pistolet, 17-23, il y a de ces armes de fou quoi, 16-17, c'est tellement abusé, 20-22, le lance-roquette qui fait mal, du coup limite, toi qui as le petit snipe pourri, entre guillemets, parce que ça reste un bon snipe, tu vas plutôt prendre l'autre arme, le pistolet, il me semble qu'il fait plus, 11-12, ouais il fait pas spécialement plus en fait, 10-13, le mousquetail, bon bah écoute, reste comme ça, t'es pas mal équipé, et ce qu'on va faire, c'est donner ton arme à d'autres personnes, genre est-ce que vous avez des bonnes armes, tiens toi t'as un truc un peu pourri, limite vous pouvez prendre comme ça des snipes, ça vous fera pas de mal, qu'est-ce qu'on a, tac vas-y, fait péter le sniper, ça vous serez bien équipé, pour tout le monde, 10-13, bah c'est la salle, faut pas les embêter ici, 11-14, ils sont plutôt bien, qui c'est qui pourrait manquer d'armes, ah il y a plein de nouveaux, oh là là, donc ceux qui sont pas équipés de costumes, normalement ils ont pas d'armes, parce que je les ai pas équipés, quand j'équipe d'armes, je mets un nouveau costume, comme ça je peux me repérer un petit peu, savoir où ils en sont, donc autant leur donner un petit peu de trucs, un peu de matos, à quelques-uns, vu qu'on a tellement de trucs, dans tous les sens, c'est tellement abusé, on est bien équipé là, franchement, on va pas s'en plaindre, ta tenue de guerre, c'est stylé, avec des bonnes armes derrière, est-ce qu'on a un truc mousqueté laser, le truc abusé, vas-y encore une armure, et puis bon, après les autres ont arrêté, on va pas non plus tous les équiper, parce qu'autrement ça prend un petit peu de temps, encore toi, et ça sera bon, le petit pistolet laser, et l'armure de pillard, voilà, comme ça c'est bon, là t'es bien équipé, ça fait plutôt plaisir tout ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, tac, on est bon, les gens continuent de s'entraîner, il faudrait que je les retrie, il y a plein qui ont le niveau max atteint, donc je vais devoir les déplacer de salle, ça je le ferai en off, parce que c'est un petit peu respectif, et pas très intéressant, il y en a plein partout, il y a plein, tout le monde est prêt en fait, toutes les salles, ils sont au niveau max presque, il y en a plein plein plein, il faut qu'il y a de quoi faire, de quoi s'occuper un petit peu les amis, c'est plutôt bon tout ça, du coup je pense qu'on va cesser là, moi en off, j'ai continué à avancer tranquillement, histoire de gagner un petit peu de cap surtout, parce que là on est un petit peu pauvre pour le coup, et petit à petit réussir à continuer à faire venir plein de monde, ah oui, ce qu'on voulait faire encore, c'était faire des bébés, ce que je pourrais faire, ouais on va essayer de faire quelques bébés, quitte à faire, autant essayer de se faire plaisir, je t'appelle comment toi, j'ai une idée, Paige, ok donc eux ils peuvent faire des bébés, faites vous plaisir, allez faire des bébés par ici, et puis on va prendre petit à petit les gens comme ça, les mettre directement dans les salles à côté, comme ça on sait d'où ils viennent, on peut les remettre ensemble, ce qui est plutôt pratique, vas-y toi aussi, et idéalement on va faire ça comme ça partout, et comme ça on aura plein de bébés en plus, ce qui passe plutôt bien, vas-y toi, avec toi, et puis que ça vraiment c'est pratique d'avoir ces salles de reproduction, j'ai envie de dire, ces salles pour faire des bébés à côté, ce que l'avantage c'est que tu les envoies directement, et tu sais d'où ils viennent, Cook et Boyd, Boyd il me semble qu'il a déjà plein de bébés, donc à éviter par contre, il n'y a que lui c'est le seul homme, bon bah tant pis, vas-y, amuse toi, faites vous plein de bébés, est-ce qu'il y a du monde encore, ah il y a plein de monde qu'on peut faire, vas-y on prend tout le monde, on les envoie à la salle, faire faux de travail, il n'y a que des hommes, là on a un homme et une femme, ah du coup on va mettre des salles, ah non je ne peux pas mettre des salles de reproduction, enfin de reproduction, n'importe quoi, on se comprend, faire danser 5 couples de résidents dans le quartier, bon bah écoutez amusez-vous, qui c'est qui danse, ah effectivement par là il danse, ça y va, c'est mon plaisir, je te trouve irrésistible, bon bah c'est bien, amusez-vous bien, je vous en prie, c'est là pour ça, du coup on est où, ah, un bébé, où est-ce qu'ils font un bébé, voyons voir ça, ah bah dis donc, après la danse, le bébé direct, ça dit qu'on ne peut, ah par contre là effectivement, du coup puisqu'on a grandi, c'est pas très discret, on voit pas du tout, il y a tout le monde qui dort dans la même salle, il n'y a pas de pièces séparées, c'est vraiment à la vache, alors le petit bébé, montrez-nous ça, la reproduction en live, je te trouve irrésistible, j'adore, faire danser 5 couples, tac il y en a 2 de plus, enfin 1 couple de plus, et voilà, elle rentre tout en simple, bah c'est très bien, du coup je vais faire ça pour un peu tout le monde, histoire qu'ils se dépêchent, par contre c'était très rapide, elle est directement tombée enceinte là d'un coup, et sans les faire crac crac direct, ça passe plutôt bien, qu'est-ce que tu fous là toi, pourquoi il y a 2 gars, ah parce qu'il n'a pas de travail à tous les couffes, effectivement c'est un gars qui fout rien, t'as des bonnes capacités, écoute, qu'est-ce que tu pourrais aller faire, va te former un petit peu, je sais pas ce que tu fais là, te promener, ce que tu pourrais faire, où est-ce qu'on a de la place, là à priori on a de la place, 1, 2, 3, non 4, parce qu'on a pas de place, c'est toujours ça le problème, c'est de trouver des endroits qui sont libres, et là il me semble que c'est bon, et c'est vrai quand t'as tellement de salles pleines, ça devient un peu chaud, du coup il faudrait te cayer un petit peu d'argent, pour créer des salles de plus, parce que là je commence à être un peu limite, toutes les salles sont pleines, et le problème c'est quand tu dois changer en fait de salles, à intervertir les gens, si t'as pas de salles de transition, bah c'est le bordel, parce que tu peux pas les changer, parce que partout c'est plein, et ça ça pose problème, enfin bon, du coup on est bon comme ça, ils vont nous faire plein de petits bébés, pour monter et attendre enfin les 200 habitants, ça passera bien, et nous là niveau défense on est plutôt bien, je pense qu'on peut dire officiellement, qu'on risque pas grand chose, parce que là ils vont se faire défoncer, s'ils osent avancer, du coup les amis on va cesser là, j'espère que ça vous aura plu, je pensez c'est un petit pouce bleu, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501